Bonjour, est-ce que je peux dire un mot en français et un mot en anglais ? Une parole en français et une parole en anglais. Je voudrais d'abord dire un mot en français pour souligner que la résolution que nous allons adopter dans quelques instants est un texte important et fondateur. Un texte important d'abord parce que le Conseil de sécurité va apporter un soutien fort et décisif à la mobilisation de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme à travers le soutien que nous allons apporter à la force conjointe du G5 Sahel. Ce texte est aussi, ne nous y trompons pas, un texte fondateur car il incarne une vision stratégique, celle du partenariat avec nos amis africains dans le domaine de la paix et de la sécurité dont nous ouvrons aujourd'hui, dont nous allons ouvrir aujourd'hui un nouveau chapitre. Et je voudrais vous assurer de la détermination de la France à nourrir la dynamique profonde et irréversible que le Conseil de sécurité initie aujourd'hui dans sa relation avec l'Afrique, comme nous l'illustrerons notamment lors de la présidence française du Conseil de sécurité en octobre prochain. Donc, ce que je voulais vous dire en anglais, c'est que la résolution que nous allons adopter est, en nombreux aspects, une résolution de la résolution de la résolution. Pourquoi ? Parce que, d'abord, pour la première fois, dans cette scalaure, le Conseil de sécurité aura un soutien fort et décisive soutien à la mobilisation de nos partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme et, en ce cas, en soutenant la force de la force G5, donc, dans ce respect, c'est une résolution très importante. C'est aussi une résolution de la résolution de la résolution, parce que, n'importe quoi, avec ce texte, nous avons ouvert un nouveau chapitre dans notre partenariat avec l'Afrique. Nous avons ouvert un nouveau chapitre dans notre partenariat stratégique, que nous voulons promouvoir avec le Conseil de sécurité, et nous, les Français, en particulier, dans notre relation avec l'Afrique, avec respect à la paix et la sécurité. Donc, il y a une forte dynamique, une forte momentum, qui va sortir de cette résolution. Et vous pouvez compter sur la France, avec nos partenaires, bien sûr, pour nourrir ce momentum dans les prochains mois. Et nous aurons une opportunité importante avec la présidence française du Conseil de sécurité en octobre. Donc, c'est le message que je voulais passer à vous avant de vous remettre à la vote. Une question, Ambassador. Laissez le chapitre 7, l'autorisation. Quelles difficultés pensez-vous que les troupes auront durant les trans-border operations? Je pense que, avec le soutien massif que nous aurons, avec l'adoption de la résolution, il n'y a pas de meilleure réponse que nous aurons, pour donner le soutien massif de la politique politique à la force de la G5, et à l'effort de nos amis africains, pour faire plus en termes de paix et de sécurité. Je pense que la meilleure réponse à votre question est le fait que nous aurons, que nous aurons, en quelques minutes, un soutien maximum à notre résolution. Et un soutien maximum signifie une mobilisation maximale à l'intérieur de nos pays africains. Et c'est exactement ce que nous voulions. Qu'est-ce que nous aurons le temps ? Je dois voter. Merci.